Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouvel anime Et c'est un anime que l'on peut retrouver sur ADN dans la version gratuite Donc si la suite t'intéresse Donc en ce qui concerne de l'anime, aujourd'hui on va parler du manga Combien peux-tu soulever un anime en 12 épisodes Que je t'ai déjà présenté lors du premier marathon du cours spécial ADN Pour ce qui est de cet anime, je t'aurais mis de toute façon toutes les informations à côté de moi Et donc on va directement aller dans le vif du sujet Pour ce qui est de la qualité du graphique, je l'ai adoré, j'ai trouvé plutôt sympa, c'est punchy Il y a quelques petits détails qui me dérangent un petit peu dans l'anime en soi C'est de dire qu'on a le prof de sport Ok il est ultra 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 musclé C'est une armoire à glace, il est presque aussi barraqué que mon Schwarzenegger Mais dès qu'il remet une veste, il est en mode tout petit, tout minuscule, tout fin Je trouve ça un petit peu dommage Parce que clairement, je sais pas moi le youtubeur Thibaut Inchef quand il s'habille On n'a pas l'impression que tu vois ça a été rétrécié au lavage Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage En plus c'est vraiment du trop je trouve Et ça donne pas en fait forcément envie de faire du sport Quand tu vois ce genre de créature personnellement Et donc ça c'est pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Ibiki Et qui est une jeune fille qui passe son temps à bouffer Elle mange jusqu'à 6 fois par jour Elle mange jusqu'à des trucs ultra caloriques Et elle se dit je vais faire du sport Comme ça je serai mince pour cet été Et pour pouvoir mettre des bikinis Parce qu'elle a un petit peu pris de poids forcément A mal manger Elle va rencontrer une de ses camarades de classe Donc du coup qui elle aussi y va Elle c'est une accro aux gars ultra musclés comme le prof Et l'aventure commence Donc on suit les aventures de jeunes filles Qui vont régulièrement à la salle de sport On a quelques exercices à faire à la maison Qu'on peut faire sans rien Donc on a pas la peine de dire Ouais mais moi j'ai pas de poids J'ai pas de machin Une simple bouteille d'eau peut te suffire Si tu l'as rempli d'eau Ça te fait un poids Et tu peux faire des exercices Et ils te le montent Même si t'as pas de bouteille d'eau Un sac de course Et c'est parti Donc c'est ça que j'ai su aimer C'est qu'on avait des exercices Qu'on peut refaire chez nous Pour muscler telle et telle partie du corps Et donc sans rien Donc ça c'est ça que j'ai su apprécier A savoir aussi que justement A chaque fois en fait Qu'on va découvrir une nouvelle machine Qu'on va découvrir un nouveau exercice etc On va aussi nous dire Nous montrer quelle partie du corps Ça muscle et quelle partie du corps Du coup ça va faire travailler Ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que justement par exemple Moi j'ai besoin de musquer mes épaules Parce que mes sacs Mon sac à dos de caméra etc Fait plus de 2 kilos Je crois 3 Non attends 3,6 kilos Si je dis pas de bêtises Et encore c'est à l'époque Où je n'avais pas le super trépied Que j'ai là maintenant Donc forcément Et encore c'est sans la bouteille d'eau Je crois Bref donc voilà Et donc j'ai besoin par exemple De musquer les épaules J'aimerais travailler au niveau du ventre Principalement Et donc j'ai pu voir justement Quelle machine Ou quel exercice faire Qui pourrait me convenir Mais si par exemple T'as besoin toi de muscler les bras Ou de travailler les fesses Ou la poitrine etc Pareil On te le montre On te l'explique On te montre des exercices à faire chez toi Donc ça je l'ai trouvé ça cool Parce que en même temps D'un côté ça te motive Aller à la salle de sport D'un autre côté Ça te motive aussi A faire du sport chez toi Et donc de pas avoir à dire Ouais mais je peux pas En fait J'ai rien à la maison Même là Confiné Tu peux quand même réussir A faire des exercices Crois-moi Donc voilà C'est ça que je suis vraiment appréciée J'ai trouvé ça plutôt sympa C'était très marrant On a un épisode Où on voit Charles Zenniger Donc j'étais J'étais fou là Quand j'ai vu ça Il faut savoir qu'Arnold Schwarzenegger Est mon acteur préféré Au monde Et quand j'ai vu Qu'il y avait un épisode spécial dessus J'étais joie Parce qu'il faut savoir réellement Que dans sa vie Arnold Schwarzenegger Quand il était jeune Il est allé au Japon Deux fois Et justement Ça a un rapport en fait Par rapport à ce qu'on nous montre C'est ça que j'ai su apprécier Et donc Ce que j'aime aussi C'est qu'on ne va pas être concentré Que sur ces deux filles A un moment donné Après on va avoir une prof Qui va s'y mettre Une de leurs profs On va avoir Une autre camarade de classe Puis une autre Puis une prof Etc Donc ça crée à force Au fur et à mesure des épisodes Un petit groupe de jeunes femmes Et justement On voit qu'il y en a une Qui est Qu'on les voit faire les exercices On voit très clairement Que par exemple Sur les cinq au total Il y en a deux Qui sont vraiment des bonnes sportives On voit qu'il y en a une Qui commence à être sportive A force Et les deux autres Qui sont tout le temps En mode A ramer de ouf Pour faire les exercices Etc Donc c'est ça qui est bien Ce que j'ai aussi Énormément aimé C'était quand on nous montrait Justement des exercices A faire Etc A la fin Ou au milieu des épisodes Etc On nous met toujours Ibiki en modèle Et je trouve ça mieux Parce que l'autre fille La brune Que l'on a dans l'aventure En fait Elle est déjà Naturellement Un peu sportive Ibiki N'est pas du tout sportive Et donc forcément Quand tu vois les exercices Voir par exemple Juste faire 10 flexions Extension Quand tu vois La brune Elle te fait ça En 2-2 Donc tu te dis Ouais D'accord Mais moi si je fais ça Meuf ça va pas tenir Crois moi Je vais pas tenir Donc Ou voir Ibiki Qui elle aussi va galérer Aide à te motiver Donc c'est vraiment Un anime au top Que j'ai surkiffé Que j'ai adoré Et que je te conseille A 100% Surtout maintenant En période de confinement Et si ça pourrait te permettre Justement De faire attention A ne pas prendre de poids Avec ces conneries de confinement Ces conneries de grignotage A droite et à gauche Qu'il ne faudrait pas faire Etc Etc Et le fait que tu sois enfermé Donc tu ne peux pas Faire de sport Et bah si D'ailleurs je te mettrai La chaîne Parce que j'ai vu Que le youtubeur Justement Thibaut Inchef A créé une chaîne youtube Spéciale pour le confinement Pour pouvoir faire des exercices A la maison Sans rien Donc je te mets aussi Sa chaîne en barre d'infos Ça peut être sympa Moi personnellement Je sais que Au jour où tu vas voir Cette vidéo Je vais commencer à la regarder Parce que j'ai vu ça ce matin Moi Mais je vais commencer A la regarder Juste au même moment Donc si il y en a même Qui sont motivés A faire du sport Certaines vidéos Ou quoi de Thibaut On peut les faire ensemble Il n'y a pas de soucis Comme ça on peut se motiver Si on voit les messages Et tout Pour se motiver Donc la vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Du coup si je t'ai donné Envie de t'y intéresser Ou pas du tout Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et à mercredi prochain Pour un nouveau anime Au film d'animation Bye